L'information est le sujet de ce nouveau chapitre. Toutes les informations, comme l'indiquait Einstein, il disait, de toute façon, tout est énergie. Les informations sont échangées de façon holographique dans l'ensemble du tout. L'holographie étant un procédé d'enregistrement de la phase et de l'amplitude de l'onde diffractée par un objet. L'hologramme, dont on parle de temps en temps, résulte de l'holographie. Donc, tout communique avec tout le reste. Chaque élément est relié. Tout possède une conscience de soi et de son environnement, comme l'explique le physicien David Bohm. Le conditionnement perturbant conserve les mêmes fréquences, ce qui amène ainsi l'individu à répéter les mêmes erreurs. Il sait que, en fait, la personne sait ce qui ne lui convient pas, mais s'arrange inconsciemment à reproduire les mêmes choix. Parce que le conditionnement perturbant qui a été acquis, ce n'est pas inné, on est bien d'accord, c'est acquis, conserve les mêmes fréquences, amenant ainsi donc la personne à répéter les mêmes erreurs, les bugs. Alors, quand il y a perturbation émotionnelle, dans ces cas-là, il n'y a pas de vibration, ni de joie, ni d'amour, ni de confiance, que ce soit de confiance en soi, de compassion, tous ces sentiments qui délivrent les bonnes fréquences, les bonnes fréquences qui sont délivrées dans l'espace. Et ainsi, cela empêche de sortir de ce conditionnement et d'amener la réussite à soi. Nous savons que pratiquer l'EFT permet de changer de fréquence, de vibration, d'élever ses fréquences. Cette pratique permet de faire le choix en conscience, dans le présent, de libérer les perturbations du passé et donc de proposer ses propres choix de vie future. Les vibrations de la conscience évoluent. Ces vibrations de la conscience qui, en fait, créent l'espace, un espace rempli d'informations. L'espace est donc la conscience. Ou bien, si vous voulez, la conscience est l'espace. John Wheeler, physicien contemporain d'Albert Einstein, avait exploré cette notion que c'est la conscience qui crée. En son temps, il expliquait que nous vivons dans un univers qu'il appelle participatif. Il disait que nous faisons partie d'un univers en cours d'élaboration. Ainsi, il expliquait que nous sommes de minuscules parcelles de l'univers qui se regardent lui-même et se construit lui-même. Je rajoute donc ce que le physicien Nassim Aramain enseigne. Chaque être vivant participe à l'expansion de l'univers. Comment, encore une fois, cette expansion est possible ? Par l'information qui se trouve dans l'espace. En réalité, le champ est un miroir de pensée, des sentiments, donc des croyances également. Le FT permet d'actualiser notre futur selon nos choix. Cette méthode change l'empreinte à enregistrer dans le champ d'information pour proposer un autre futur. Si on conserve l'empreinte de la perturbation pensée, passée, et à travers nos pensées, eh bien, notre futur est tout écrit. Il résultera de ce qui est inscrit à travers l'empreinte dans le champ. Donc, si on veut changer cette empreinte, c'est possible. Il faut changer l'information et c'est ce que nous permet l'EFT. Donc, on aura un autre futur pour lequel l'EFT agit sur l'expression des gènes, apportant même des changements biologiques. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a bien cette concordance entre cette biologie, biologie-physiologie, entre cette biologie-physiologie et la physique, et ainsi que le spirituel, comme j'en parlais précédemment. Cette concordance aussi, j'en parle dans les bases de la naturopathie du XXIe siècle. Car pour bien comprendre comment nous fonctionnons, ce que nous sommes, eh bien, il est intéressant donc d'avoir cette approche, approche biologique, physiologique, physique et spirituelle. Aujourd'hui, la science rassemble tout cela. Nous vivons donc une très belle époque. L'état de conscience active donc la réalité que l'on s'apprête à vivre, c'est-à-dire notre futur. Nous comprenons à présent que nous composons notre futur riche de multiples possibilités par l'information du vide. Les physiciens parlent, eux, de multivers. Je rappelle que l'information du vide est liée à la conscience. On ne crée pas son futur ni avec le mental, ni avec l'égo, mais avec les émotions. Le meilleur futur se crée avec certaines vibrations, celles d'amour, de joie, de confiance, de compassion. Le mental, lui, est piégé par le temps qui n'existe pas. Je rappelle également que c'est avec le cœur que chacun communique dans l'espace du vide, donc dans l'espace du vide, un vide qui est rempli d'informations, en fonction de ses propres ressentis. Et ce sont donc ces informations qui permettent l'expansion de l'univers. Alors maintenant, si on est avec un ressenti de peur, au cas où le ressenti est donc la peur, les fréquences émises sont reliées à ce ressenti. Et donc, le futur s'assemblent. Mais là, je pense que maintenant, vous commencez à comprendre ce mécanisme. Parce que, à l'inverse, si le ressenti est l'amour ou la joie ou la confiance ou est confiance ou est amour et joie, tout devient possible pour réaliser ce qui passionne chaque être. Ce qui passionne. Être passionné apporte joie, apporte confiance. Donc, c'est pour ça aussi qu'avoir une passion pour quelque chose, pour ce que l'on est en train de faire dans la vie, est extrêmement important. Sans vibration, pour une passion, il est difficile de se connecter sur des fréquences amenant au meilleur futur que l'on souhaite. Alors, comme le conseillait Albert Einstein, choisissez votre réalité en modifiant vos fréquences. Voilà. Vous ne pourrez avoir que cette réalité future que vous souhaitez. passionnez-vous pour une réalisation, pratiquez l'EFT pour libérer les blocages et accueillez cette réalité future qui existe déjà. En fait, cela signifie, c'est ce qu'on appelle, être aligné entre l'esprit, l'âme et le corps. « Devenez dans votre intérieur ce que vous souhaitez vivre. » D'ailleurs, je rappelle souvent que dans la vie, nous n'avons pas ce que nous voulons, mais nous avons ce que nous sommes, ce que nous ressentons. Ce sont nos sentiments qui sont vraiment primordiaux pour recevoir le meilleur. Bien sûr, si on ressent des choses perturbantes, ce ne sera pas forcément le meilleur. Votre intérieur étant le miroir de votre vie. Suivre la petite voie de son âme ou son passager, autrement dit, son intuition, permet de se relier aux synchronicités. Cela est possible en maîtrisant certains paramètres. En maîtrisant son mental, en maîtrisant son ego, en maîtrisant ses émotions et principalement celles concernant les peurs. et tout cela est possible en pratiquant l'EFT. Cela permet ainsi de reprendre confiance, de reprendre l'estime et l'amour de soi, d'être davantage dans le lâcher-prise, de stopper les répétitions perturbantes en souffrant au port de tous les possibles en vibrant amour et joie. Alors, tout praticien de santé, coach de vie, accompagnant, doit tenir compte de tous ces éléments pour avoir la meilleure attitude possible que je rappelle ici. Ce sont donc des différentes attitudes qui, à mon sens, devraient animer tout praticien de santé, que ce soit du médecin jusqu'à l'accompagnant, passant par le coach, etc. Tout d'abord, alors je rappelle, vous avez déjà vu dans la formation EFT, dans la partie concernant le praticien, eh bien, tout d'abord, ne rien attendre, pas attendre de résultat, puisque, de toute façon, le changement va s'opérer chez votre patient ou client. Donc aussi, ne pas interpréter, ne pas utiliser vos propres filtres. Encore une fois, tout se passe chez votre patient ou client. pour la même raison, ne pas juger. Savoir être assertif, mais être assertif, ce n'est pas une posture, c'est une vibration. Il convient de vibrer d'assertivité pour être vraiment rassurant. Bien sûr, pour être rassurant, il faut aussi avoir de l'assurance et mettre beaucoup d'intention, c'est-à-dire avoir des vibrations positives dans le champ. Quand on est avec son patient, ou même d'une façon générale, mais lorsqu'on est en séance, en accompagnement, quel que soit si on est naturopathe, médecin, psychopraticien, eh bien, mettre l'intention, cela permet d'avoir une intention de vibration positive qui va animer positivement le travail et apporter les meilleurs résultats possibles. On est bien, encore une fois, dans de l'information. parce qu'il ne faut pas oublier que c'est bien la personne accompagnée qui fait ses choix avec son libre-arbitre puisque on est dans un champ de tous les possibles où tout n'est pas figé et donc, encore une fois, c'est le libre-arbitre du patient, du client qui prévaut à la décision, à la compréhension de l'accompagnement. C'est bien la personne qui est accompagnée qui doit, qui choisit ses bifurcations pour atteindre le futur qu'elle désire et provoquer ainsi les synchronicités. Synchronicité qui est différente des projections. projections que pourrait avoir justement l'accompagnant. Mais là, on est dans quelque chose de totalement différent. de l'accompagnement. Merci. Merci. de l'accompagnement.